Au sommaire, cette semaine, une campagne israélienne pour des capotes allemandes tout en finesse, une pub thaïlandaise pressentie pour les Cannes Lions, un retour de vacances un peu compliqué et, pour commencer, le tour de la semaine en 80 secondes, ou presque. Les crooneurs R&B 90s de Boyz II Men ont réussi à rendre glamour les effets secondaires d'une prescription médicale. Ils en avaient encore sous le pied, mais ça n'a pas été gardé au montage. Aux USA, Toyota a créé des spots surréalistes destinés aux salles de ciné. Ils ont même engagé des actrices d'une même famille pour plus de ressemblances. Reste que selon ce spot, Roulet Vite augmenterait l'espérance de vie, pas sûr que la sécurité routière apprécie. Au Canada, on expulse les aliens vers les Etats-Unis, parce que ça fait trop Hollywood. Après le cinéma, les séries avec la promo française de la nouvelle saison d'Orange is the New Black. Avec les vraies actrices de la série dans leur propre rôle et la vraie Nabila dans le rôle de Nabila. C'est plutôt malin et c'est signé de l'agence française Derwin. Pour pénétrer le marché israélien, la marque allemande de préservatifs R3 a décidé de mettre le paquet sur ses origines 2 tonnes. Dans un clip publicitaire complètement hallucinant et un peu trash, les jumelles Merav et Odaya Maloul, starlet de la télé-réalité locale, chantent leur amour du sexe à l'allemande dans un subtil mélange d'anglais, d'allemand et d'hébreu. L'objectif de cette pub, conçu par une agence israélienne, crée le buzz pour faire émerger la marque sur un marché largement dominé par Durex. Paris en partie réussit, avec plus de 730 000 vues en moins d'une semaine sur les internets. En revanche, la vidéo ne fait pas vraiment l'unanimité dans les commentaires, en cause de la personnalité controversée des sœurs Maloul et l'humour bas du slip de la vidéo. Evidemment, certains internautes israéliens n'ont pu s'empêcher de convoquer l'histoire dans les débats. Comme avec ce commentaire d'une jeune fille sur YouTube, à cause de cette vidéo, les allemands vont certainement planifier un nouvel holocauste. C'est sans doute ça le véritable humour juif. Cette campagne thaïlandaise repose sur ce que l'on appelle un insight culturel. En l'occurrence, la figure bien connue des Thaïlandais, du policier Tatillon qui opère un contrôle inopiné et arbitraire. Une pratique tellement courante au royaume de Siam qu'elle est tournée en dérision dans de nombreuses blagues et bien sûr dans la pub. Cette campagne, pour un complément alimentaire censé arrêter la progression des graisses, a fait un carton sur le web thaïlandais à sa sortie en janvier dernier. 5 millions de vues en 5 jours. Et pour cause, il contient tous les ingrédients du succès à la sauce thaï, à commencer par un humour à la limite de l'absurde. La présence ensuite de l'actrice Wunsen Viritipa, une célébrité locale. Et enfin, O Manet, le réalisateur de pub le plus célèbre du pays, Tanonshaï Sertri Vichaya. Son nom ne vous dit sans doute rien, mais ce réalisateur est le recordman mondial du nombre de récompenses gagnées dans les festivals publicitaires, tous pays confondus. Gageons qu'avec cette campagne, il glanera quelques nouveaux prix lors des Cannes Lions qui démarrent le 17 juin. En Argentine, les vacances d'hiver, c'est dans un mois. Pas forcément la meilleure période pour communiquer sur les fournitures de bureaux. Sauf si vous rappelez aux gens qu'à un moment, ils vont devoir rentrer de vacances. Merci. Colón. Aloha. Cómo estuvo el viaje? Increíble. Las tortugas marinas salen del huevo y se arrastran por la playa. ¿Qué es esto? Pasa que el microondas no está calentando. Está el gerente en línea. Quiero hablar con vos. ¿Eh? ¿Podés parar con eso? ¿Estás bien? Estás pálido. Quiero ir, quiero. Flanquera. Sous-titrage Société Radio-Canada Est Kom tagline. Pénico. Si vous avionez un peu. Oui, oui. Ça va. Bah, bah. Bah, bah. Un peu d'un peu. Un peu d'un peu d'un peu d'un peu.